Générique ... Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 24 mai 2021, le colonel malien Assimi Goïta, alors vice-président, destitue et capture le président Bandao et son premier ministre Moktaouane. Il est depuis l'an fort du Mali. 30 septembre 2022, le capitaine Burkina Bé, Ibrahim Traoré, dépose lui aussi le président d'Amiba et s'empare du pouvoir. 26 juillet 2023, le général de brigade Abdourahman Tiani dépose à son tour le président Mohamed Bazoum et règne depuis et de mes deux mètres sur le Niger. Mais la Seu Diyao n'aime pas les coups d'État militaire et elle possède des âmes redoutables, pour le rappeler, les sanctions et la suspension. Seulement voilà, à force de menacer, de sanctionner et de sanctionner, elle se met en difficulté. Le coup de grâce intervient le 28 janvier 2024, lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent la maison CEDAO. Alors, comment éviter la dislocation totale ? L'organisation sous-régionale peut-elle encore colmater les brèches ? Trois invités avec moi pour en parler. Brigitte Améganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance par fait profil pour faire le décryptage du management de la CEDAO. Militante engagée de la société civile, êtes-vous membre du conseil d'administration de Tournons-la-Page, une organisation de la société civile, après avoir été, après avoir été, pardon, présidente de Synergy Togo, une autre organisation de la société civile togolaise. Bonne gouvernance, démocratie, droits de l'homme et développement durable, ce sont là les piliers principaux autour desquels se structure votre combat. Merci Brigitte Améganvi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invité. Jean-François Akandji-Kombé, professeur agrégé de droit à la Sorbonne, l'une des meilleures universités de France. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain, grand observateur de la vie politique du continent. Il n'y a pas que les coups d'État militaire, il y a aussi les coups d'État constitutionnels. Et dans cette émission, nous interrogerons nos rapports à nos constitutions. C'est à juste titre que je vous ai invité. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'un professeur à un autre, et pas des moindres, David Assiba-Johnson, professeur des universités, ancien directeur de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en France. Vous avez applaudi lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte à la CEDEAO. Pour vous, cette organisation aurait dû être dissoute depuis longtemps, mais vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous, Brigitte Ameghavi. Dans le communiqué conjoint, produit le 28 janvier dernier par les trois États qui ont quitté la CEDEAO, il est dit ceci. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, et c'est là où ça devient intéressant, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, les trahissants, les principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Brigitte Ameghavi, comment en sommes-nous arrivés là pour que des États considèrent aujourd'hui que la CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres ? Oui, effectivement, je me reconnais dans ce diagnostic. Sauf que tout militaire, quand il prend le pouvoir, il fait un diagnostic. en dénonçant tout ce qui s'est passé avant son arrivée et en revendiquant le fait qu'eux sont là pour mettre l'ordre. Contrairement à votre propos, moi, je dirais que ce n'est pas la sortie de ces trois États de la CEDEAO qui signent l'arrêt de mort de la CEDEAO. C'est ce qui s'est passé au Sénégal cette semaine qui signe l'enterrement de première classe de la CEDEAO. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis en noir aujourd'hui, parce que je suis en deuil. La CEDEAO est morte, et elle est morte de par l'inconséquence de ses chefs d'État. Elle est morte de ce que les textes qu'elle s'est donnés péniblement ne sont pas respectés par les personnes qui sont chargées de les défendre. Et on a détruit un outil qui était le meilleur de l'Afrique en termes d'organisation sous-régionale, parce que l'Union africaine s'est structurée en cinq sous-régions. Et la CEDEAO était la seule qui fonctionnait correctement. Et tout ce patrimoine est parti à volo. Eh bien, nous reviendrons effectivement avec des cas précis sur ce diagnostic que vous venez de partager avec nos téléspectateurs Jean-François Kandy-Kombé. Alors très rapidement, cette émission ne servirait à rien si nous n'abordons pas les questions à la fois dans leur profondeur et dans leur gravité. Quand on est un pays de l'interlande, enclavé, et que son voisin ferme ses frontières, alors qu'on dépend de son port en grande partie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les populations n'ont plus assez à la nourriture, donc elles sont exposées à la faim. Il se passe qu'il n'y a plus de médicaments. On nous a rapporté beaucoup de cas où des médecins, des anesthésistes, n'avaient pas des produits anesthésiens pour opérer. Donc des malades sont morts faute de médicaments parce que la CEDEAO a fermé ses frontières. De ce point de vue, oui, peut-on dire effectivement ? Est-ce que ça confirme selon vous le diagnostic que la CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres ? Alors, c'est un diagnostic dont je laisse la paternité à ses auteurs parce qu'il y a un terme qui est le terme menace. – Ce terme menace, je ne me l'approprie pas. – Vous ne le partagez pas, ce terme ? – Je ne me l'approprie pas. Il y avait et il y a toujours de sérieuses difficultés de fonctionnement pour la CEDEAO et il y a un certain nombre de questionnements et il me semble que le premier des questionnements s'agissant de la CEDEAO, c'est de savoir si le pari qui avait été annoncé par les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO de faire de cette organisation une organisation des peuples. Est-ce que ce pari a été réussi ? C'est un échec, mais ce n'est pas le bout de l'histoire. On peut encore, on aurait pu construire encore cette CEDEAO des peuples. et je note d'ailleurs, pour rebondir sur la lecture que vous avez faite du communiqué de mise en place de la sortie de la CEDEAO et aussi de mise en place de l'AOS, ce communiqué commence par les peuples se sont aperçus, ont constaté l'échec. Les peuples. Et à vrai dire, nous dénonçons le fait que la CEDEAO, malgré les promesses, ne soit pas devenue une CEDEAO des peuples. Mais dans ce retrait, où est le peuple malien ? Où est le peuple de l'AOS ? Est-ce qu'il y a même un peuple de l'AOS ? Mali ? Burkina Faso ? C'est très intéressant la question que vous soulevez. Est-ce que le peuple a été consulté ? Et dans cet espace-là, et je me projette dans une perspective africaine et de la construction positive d'une Afrique, et dans cet espace-là, il y a un exemple historique, à mes yeux, d'un grand homme, d'un grand Africain, Soudiata Keta, du Mali, du Grand Mali, qui n'est pas seulement le Mali d'aujourd'hui, ce qui était le Grand Mali, qui était au fait de sa gloire. C'est un combattant, c'est un militaire, c'est un conquérant. Il a conquis des territoires, il a formé un empire. Et au moment où il gagne la dernière bataille fatidique, celle de Kirina, il gagne cette bataille, il est au fait de sa gloire, de sa puissance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, il dit, venez les représentants des peuples de tous les territoires conquis, asseyez-vous, je me retire, donnez une loi fondamentale à cet espace. Et je tiens à insister sur cet exemple, dans cet espace qui est pris par des hommes en arme, qui n'ont pas conquis des territoires comme Soudiata Keta l'a conquis, qui n'ont pas produit le même résultat. Aujourd'hui, la question du peuple est une question qui traverse à la fois la crise de la CDAO, et ce qui est annoncé comme étant le fleuron de l'idée africaine. Si c'est ça le fleuron de l'idée africaine, c'est-à-dire d'une Afrique qui se fait sans les peuples, je crois qu'on a à s'inquiéter. Alors c'est très intéressant la référence historique que vous venez d'évoquer, et ça met en balance la question de la légitimité de ceux qui aujourd'hui ont pris le règne de cette nouvelle alliance qui est née. Et ça nuance aussi le diagnostic de la CDAO, puisque vous, vous ne semblez pas partager le thème menace utilisé dans ce communiqué et validé par Madame Amégavid David Asiba-Johnson. Je l'ai dit dans mon mot introduitif, pour vous la CDAO aurait dû être dissoute depuis longtemps. Mais quand on a fini de faire le diagnostic que nous venons de partager, David Asiba-Johnson, il n'y a que quand il y a une organisation, il y a des règles, et les règles il faut les respecter. Oui, mais ce qu'il faut voir, en fait, je ne suis pas un vatlanguère, quand je dis la dissolution, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va procéder un peu techniquement, c'est-à-dire que vous avez des acteurs, c'est l'analyse des acteurs, vous avez des acteurs, ceux qui composent la CDAO, ce sont des acteurs, d'accord ? Et ces acteurs ont des préférences. Alors, les préférences, il faut pouvoir les révéler. Bon, après, maintenant, quand vous procédez à une analyse stratégique, et que vous regardez comment les acteurs se comportent, selon les intérêts des uns et des autres, vous vous trouvez dans des situations de conflit, et qui sont des situations de conflit, qui parfois peuvent rappeler le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire, dans le cas du dilemme prisonnier, il y a quelqu'un qui a assassiné, deux personnes ont assassiné quelqu'un, et bien, on dit, soit vous dénoncez, soit vous restez ensemble. Bon, alors, si l'un décide de dénoncer, il aura sa peine minorée, et l'autre ira plus en prison. Alors, quelle est l'attitude des uns et des autres ? Alors, dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash consiste à dire que tous les deux ont intérêt à ne pas dénoncer, de telle façon que la sanction ne soit pas prise. Ça, c'est important. C'est important, en termes de jeu, je parle de jeu, puisque je parle d'analyse stratégique. Mais alors, ce qui me paraît également important, c'est qu'il y a des règles qui ont été définies. C'est ça. Et ces règles qui ont été définies, alors, soit on les viole, parce que, pour des raisons qui sont spécifiques, mais le pire, c'est que lorsque ces règles ne sont même pas définies, on va faire appel à des règles non définies qu'on va mettre en application. C'est ce qu'il nous a... Vous parlez des sanctions ? Oui, des sanctions. Parce que c'est aucunement écrit. Alors, maintenant, ça nous amène... C'est aucunement écrit, on ne peut pas être d'accord. On parle de la CDAO du peuple, qui leur donne le droit, effectivement, de sanctionner le peuple, afin de pouvoir accéder, essentiellement, ou bien les plus élémentaires. La question des sanctions, ça vient après. Vous, pour vous, les règles sont violées par tout le monde ? Bien sûr que les règles sont violées par tout le monde. Et ensuite aussi, je vais même beaucoup plus loin. Ça ne relève pas de la compétence de la CDAO de sanctionner. D'accord. C'était pas de sa compétence. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Il faut en être conscient. Voyez ? Mais le principe même de l'existence d'une règle, c'est quoi ? C'est que quand vous ne la respectez pas, il y a eu sanction. Il y a une sanction par rapport à... Ah, moi, je ne sais pas, mais quand les règles existent, c'est qu'elles doivent être respectées. Nous sommes d'accord. À défaut, elles sont sanctionnées. C'est sanctionné, la violation. La question fondamentale aujourd'hui est de savoir est-ce que l'AES avait intérêt à rester dans le cadre de la CDAO ? C'est ça, le problème. L'AES, à mon avis, n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Pour quelle raison ? Pour la raison qui est relativement simple. C'est comme si, je vais faire appel à une métonymie, vous demandez à quelqu'un, à une entité ou à une personne qui a été violée, d'aller retourner vivre avec son violeur. Mais c'est inadmissible. C'est comme ça que vous voyez la question. Bien sûr que c'est comme ça que je le vois. C'est d'une évidence totale. C'est d'une évidence totale. Qui a violé qui ? Mais en ne donnant pas l'accès, en bloquant les revenus du Mali. En bloquant les revenus, en bloquant les revenus. Bien sûr que c'est d'un viole. Alors on reviendra à approfondir ce point-là. Brigitte Améga, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, parlant notamment du Sénégal. Et vous vous dites que vous êtes en deuil. Quand on prend le cas spécifique du Sénégal, qu'est-ce que vous attendiez, vous auriez attendu de la CDAO ? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Elle a produit deux communiqués, je rappelle. Un, le 3 février, où elle s'est inquiète, où elle dit ses inquiétudes par rapport à la situation. Puis trois jours après, un deuxième communiqué, le 6 février, où elle ordonne, en tout cas demande au Sénégal de revenir au calendrier électoral initial. Je me serais attendue à ce que la CDAO respecte ces textes. C'est tout. Ni plus, ni moins. Elle ne les avait déjà pas respectés dans le cas du Mali et du Niger, puisque les sanctions qui ont été appliquées ne font pas partie du dispositif de sanction de la CDAO, contrairement à ce que le professeur David vient de dire. Les textes existent, les sanctions existent. Il y a une gradation et la sanction la plus sévère, article 45 du protocole additionnel de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, la sanction la plus sévère, c'est la suspension du pays et son accompagnement jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel violé. Voilà. Et autant, effectivement, le Niger avait violé l'ordre constitutionnel en déposant le président Bazoum élu, autant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au Sénégal est une violation de l'ordre constitutionnel par une institution, le président de la République, qui n'est pas habilité à prononcer le report de la présidentielle. À ce moment-là, la CDAO aurait dû suspendre le Sénégal et entrer en négociation jusqu'au retour au calendrier électoral. C'est ce que la CDAO aurait dû faire. Absolument. Absolument. Lisez l'article 45 du protocole additionnel. Madame, la suspension, ça va d'abord de façon crescendo et jusqu'à la suspension. Donc, elle a fait un rappel à l'ordre, là. Oui, mais ça fait un moment que ça dure. Mais suspension ne signifie pas asphyxie économique. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Les sanctions économiques n'existent nulle part dans l'état de la CDAO. Il existe un vague traité, un acte supplémentaire sur les sanctions contre les membres qui ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la CDAO. Mais ce sont des sanctions individuelles, pas des sanctions... Des sanctions ciblées. Oui, ce sont des sanctions ciblées. Qui concernent quelques acteurs. Jean-François Akhandi-Kombé. Alors, c'est là où la question devient complète. Les règles existent. Madame Améganville nous dit que la CDAO ne respecte pas. Elle-même ne respecte pas. Bon, alors, quand on dit la CDAO, en même temps, on est en train de parler des États qui la composent. Quelle analyse faites-vous de la notion de l'application des sanctions, selon vous, à partir du moment où la règle établie est violée ? Que faut-il faire ? Alors, je pense qu'il faut commencer par le commencement et commencer par ce qui, à mes yeux, et je l'enseigne ainsi dans les amphithéâtres des différentes facultés où j'enseigne, ici à Paris-en-Panthéon-Sorbonne, mais aussi à l'Université de Lomé, où je donne des cours de droits communautaires africains, il y a une innovation que la CDAO était la seule à porter, qui était à travers le protocole que Madame vient de citer et que l'on nommait la convergence constitutionnelle. L'idée, c'était qu'à cette communauté économique, qui ressemble à toutes les autres communautés économiques, cette intégration économique, il faut donner une âme et donner un projet politique, un projet politique qui repose sur des valeurs. Et ces valeurs ont été décrites dans le protocole en question comme des valeurs de la démocratie, avec, bon, le protocole est assez fourni, avec un certain nombre de points, protection des droits fondamentaux, respect des règles démocratiques, des élections, etc. C'est le commencement du commencement. Et il me semble que l'Afrique a été innovatrice, à travers la CDAO, par cela. Même l'Union européenne n'y est pas arrivée. Même l'organisation des États américains n'y est pas encore arrivée. A cette idée que, pour pouvoir porter le bonheur économique des peuples, il faut lui donner une direction politique. Et donc, les sanctions sont adossées à cela. Et j'entends bien, et je pense qu'il y a une vraie discussion sur la pertinence des sanctions qui sont prévues par le protocole. Il y a, sur le plan du droit, deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des sanctions qui ont été énoncées. Il y a d'abord un principe qui est qu'à chaque fois que ces principes majeurs sont violés, la conférence des chefs d'État et de gouvernement peut prononcer des sanctions. Et il y a quelques sanctions qui ont été, comme Madame l'a rappelé très justement tout à l'heure, énoncées de manière graduée. Mais ce que l'on oublie aussi, et c'est le deuxième fait, c'est que le protocole donne un pouvoir d'appréciation de sanctions à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et que, par ailleurs, il ne faut pas être sans rétroviseur. La CDAO, ce n'est pas la première fois que ce fait se produit dans l'espace. La CDAO est allée jusqu'à intervenir militairement dans certains États. Et les trois pays de l'AES ont participé à cette opération-là, alors même qu'aujourd'hui, ils disent que ceci n'était pas prévu dans les textes. Or, l'intervention militaire n'est pas prévue dans les textes. Au Libéria, à Sierra Leone, etc. Voilà, elle est prévue parce qu'on adosse à ça un système de sécurité collective dans l'Afrique de l'Ouest. Et cette dimension-là, on peut dire, et je pense qu'on peut tout à fait s'entendre, que le mécanisme de sanctions et les sanctions qui ont été prévues et les pouvoirs qui ont été conférés sont exorbitants. Et qu'il faut revenir à autre chose. Mais lorsqu'on est dans une organisation commune et qu'on veut un destin commun, on s'attache, dans cette organisation, à faire bouger les lignes, à faire bouger les règles. Et ça vaut pour les sanctions. Mais ça vaut aussi pour une pratique qui est une pratique pernicieuse, me semble-t-il, des chefs d'État et de gouvernement, dans une interprétation extrêmement restrictive de la notion de coût d'État. Dans le protocole, le coût d'État n'est pas seulement un coût d'État militaire. C'est la rupture de l'ordre constitutionnel. Vous reviendrez, c'est un peu important que vous évoquez. On me dit qu'il est temps de marquer une coup de pause. On reviendra bien entendu pour évoquer cette question, puisque c'est elle qui est à l'origine de l'éclatement aujourd'hui de la maison Cédéa. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de FONTA, le numéro de ce jour, est consacrée au décryptage du fonctionnement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une communauté qui vient de perdre trois de ses membres. Professeur Johnson, pour vous, personne, aucun État de la CEDEAO ne respecte les règles de la CEDEAO. C'est ce qui explique aujourd'hui ce deux poids et deux mesures que vous constatez et dénoncées. Oui. Mon collègue a dit quelque chose qui me paraît fondamental. c'est par rapport aux institutions. Et il a mis en évidence que les institutions sont fondées sur des règles, etc. Mais se pose le problème, effectivement, de la rédaction qui est liée à ces règles. C'est important. Si l'institution est mal architecturée, il y a des failles qui sont directement manifestes et qui aboutissent à des situations d'impasse. Absolument, il faut en tenir compte. Bon, après, maintenant, lorsqu'on dit que c'est la CEDEAO des peuples, et un chef d'État récemment a dit, c'est celui du Bénin qui a annoncé qu'ils sont allés trop, trop loin, puisque les peuples, le peuple béninois, lui a spécifié qu'il n'était pas d'accord contre l'exécution de ces sanctions. D'accord avec l'exécution, vous voulez dire ? Des sanctions prises contre le Niger ? Oui, contre le Niger. Il dit que son peuple lui a dit non. Mais il a dit, vous me dites non ? Néanmoins, je vais le faire. Donc, ce qui nous amène à dire... Bon, son peuple lui a dit non, il n'a pas consulté le président. Mais certes. Des béninois lui ont parlé. Ne continuons pas. Ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est dire réellement ceux qui appartiennent à cette organisation. Ont-ils la marge de manœuvre ? Ont-ils, ce que j'ai appelé, la maîtrise de l'emploi des moyens ? C'est ça la question fondamentale. Après, maintenant, vous savez, s'il y a des failles, ces failles, la preuve, c'est que... Quelles failles identifiez-vous de façon concrète ? Quelles sont les failles que vous avez identifiées et qui, selon vous... J'étais en train de rebondir sur l'observation qu'avait faite mon collègue. J'ai dit que, tout simplement, si nous nous retrouvons dans cette situation-là, c'est parce qu'il y avait des failles, ou bien l'architecture, en fait, du texte n'a pas été correctement. Justement, les garde-fous n'étaient pas là. Bon, mais parce que, en fait, en réalité, vous avez la Constitution, mais au-delà de la Constitution, vous avez un problème de l'éthique. L'éthique est au-dessus de la Constitution. Il faut le savoir, ça. D'accord ? Comme je le dis, en fait, l'éthique est le point focal qui met en exergue les règles, les devoirs, auxquels les hommes doivent tous obéissance. C'est ça, l'éthique. Oui, mais elle précède l'élaboration de la règle. Et dès lors que la règle est établie, on considère qu'elle prend en compte les exigences liées à l'éthique et à la morale. Pas forcément. Ah, pas forcément. Non, mais pas forcément. La preuve, c'est que lorsqu'il y a de viol ou de désobéissance des règles, c'est qu'on ne respecte pas l'éthique. Ah, vous parlez... Je parle de l'éthique. Notamment de la fermeture des frontières qui prive un peuple de la circulation des biens de consommation, entre autres. Et le fait que Macky Schall n'ait pas respecté la Constitution. Oui. Quand il ne respecte pas la Constitution, en fait, c'est une éthique qui lui permet, il ne respecte pas l'éthique par rapport à la Constitution. Il y a une Constitution qui est là, nous devons la respecter, il la viole, n'est-ce pas ? C'est d'abord un problème d'éthique. Madame Brigitte Améganvi, nous aurions tort de simplifier à l'essai la problématique. La question n'est pas simple. Comment, selon vous, comment a été réglée la question des souverainetés ? Qu'est-ce qui a été véritablement négocié ? À partir de quand est-ce que la CEDEAO doit intervenir ? Et où commence l'exercice de la souveraineté des États membres ? Alors, moi, je partirai d'un principe, c'est qu'il n'y a pas de faille, d'abord. Il n'y a pas de faille, d'autant plus que ce qui a été fait, l'a été au nom d'un principe. On parle de protocole additionnel. C'est ça. Mais protocole additionnel à quoi ? C'est un additionnel au protocole de 1999, décembre 1999, qui s'appelle « Protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ». Oui. Et c'est donc à ce titre-là que, lorsque il y a guerre, conflits civils, etc., comme c'était le cas au Libéria, etc., la CEDEAO intervient militairement. Bien sûr. Mais en revanche, lorsqu'on n'est pas encore dans ce cas de figure, c'est la partie civile du protocole qui s'applique, toujours dans cet objectif de prévention, et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO a défini des règles démocratiques, parce que ces règles-là ont été jugées comme étant les seules en mesure de prévenir les conflits. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, regardons un peu ce qui s'est passé au Togo en 2005. Oui, en février 2005. En février 2005, c'est réellement l'anniversaire de cette page douloureuse du Togo, lorsque Fornia Singe a été imposée au pouvoir par un groupe de militaires au décès de son père. Oui, vous l'avez dit en introduction, la CEDEAO n'aime pas les coups d'État. Donc, la CEDEAO est intervenue en disant, non, on n'accepte pas un coup d'État militaire, donc il faudrait que vous reculiez. Et donc, le pays a été suspendu, conformément au protocole. Et c'est ce protocole-là et celui-là seulement qui a été cité pour justifier l'action de la CEDEAO. Mais lorsque les militaires ont reculé, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un coup d'État constitutionnel, parce qu'il y a eu un mercenaire français, Charles de Bâche, qui a été extrait d'un hôtel au Bénin, ça, peu de gens le savent, hôtel où il était descendu la veille avec le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer la transition. Et au petit matin, le lendemain, après le petit déjeuner, il y a un avion militaire qui est venu extraire Charles de Bâche et qui a laissé Fambari-Nachaba à Cotonou. Et Charles de Bâche a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont constaté l'absence... La vacance du pouvoir. Le défunt constitutionnel est bloqué à Cotonou. Voilà. Et donc, il a commencé à supprimer l'article 69, je crois, de mémoire de la Constitution qui interdit toute modification constitutionnelle pendant une période de vacances de pouvoir. Et à partir de là, il a eu un tripouatouillé largement pour faire en sorte que Fornia Singbe devienne, en une après-midi, quitte son poste de ministre de l'équipement qu'il était, il redevient député, il est élu président de l'Assemblée nationale pour diriger la transition, non pas pendant la période de transition de 60 jours telle que le prévoyait l'ancienne Constitution, mais pour terminer le mandat de son père. Et la CEDEAO avait cautionné ça, et c'était Alfa Omar Connarré, qui était commissaire de l'Union africaine à l'époque, qui avait protesté. Il y a eu une interview très célèbre sur RFI où il avait dénoncé les mercenaires en col blanc. Et en fait, l'espèce de gouvernement de poutchiste a fait semblant de reculer. Et la CEDEAO a cautionné l'élection frauduleuse, un coup d'État électoral, qui a maintenu, qui a remplacé Fornia Singbe au pouvoir, et il y est toujours aujourd'hui. – Alors, comment, moi j'estime que… – Le cas intéressant, au regard de la question que j'ai posée, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans ce cas ? Ma question était, comment on règle la question des souverainetés nationales ? À partir de quand est-ce que la CEDEAO peut dire, ce qui se passe là, ce n'est plus seulement une question nationale, il faut que j'intervienne ? – À partir du moment où on appartient à une organisation régionale, on renonce à une partie de sa souveraineté. – C'est vrai. – Et on renonce à cette partie de sa souveraineté au profit des règles communes, des règles vivre ensemble qu'on s'est fixées. Et pour moi, ces règles vivre ensemble, c'est le protocole, le traité rénové de 93, ce sont les différents instruments qui ont abouti au protocole de 99 que je cite et qui se sont poursuivis avec le protocole de 2021. Donc, ce sont ces règles-là de vivre ensemble qu'il faut respecter et sur lesquelles, à partir du moment où on commence à faire une entorse à quelqu'un, – Attends, c'est-à-dire ? – Voilà, c'est deux poids, deux mesures. La CEDEAO est intervenue tout à fait légitimement au Liberia parce qu'il fallait mettre fin à une guerre civile, en Sierra Leone également. Mais en termes de gestion et de règlement des conflits et de maintien de la paix, qu'est-ce qu'elle a fait quand le Mali a été attaqué par les djihadistes ? Quand le Niger et le Burkina Faso ont perdu la moitié de leur territoire au profit des terroristes, rien. En revanche, il y a un coup d'État et voilà la CEDEA qui s'en mène et qui veut faire la guerre à ses membres en bloquant les frontières, en mettant en place des sanctions iniques qui n'existent nulle part dans cette guerre. C'est très intéressant et ce que vous dites, Madame Amégan-Ville, bon, petite parenthèse, il y avait quand même quelques soldats de la CEDEAO qui ont participé à la MINUSMA. Elle a été inefficace, c'est vrai, elle n'a rien apporté, mais il y avait quand même quelques soldats africains. Mais très rapidement, Jean-François a grandi connu. Disons les choses clairement, sans langue de bois, ce qui se passe avec la CEDEAO, c'est un conflit entre deux visions, une vision des civils, enfin, deux pratiques politiques, je vais dire. Une pratique politique des chefs d'État civils qui, eux, s'autorisent, ce que vous avez appelé avant la pause, les coups d'État constitutionnels et se posent en démocrate pour réprimander les militaires qui, eux aussi, sont à condamner mais qui prennent aussi frauduleusement le pouvoir. Comment on s'en sort ? Mais comment on s'en sort ? D'abord, il faut en revenir à une vérité première des organisations. Les organisations sont comme les humains, le corps humain. On avance, vous et moi, nous avançons en âge, nous avançons en sagesse, éventuellement, on le souhaite, et nous avançons en intelligence des choses et des situations. Et une organisation évolue par palier, par étape. Toute organisation, et d'ailleurs, Madame le rappelait très bien tout à l'heure, en parlant de protocoles additionnels, c'est parce qu'au fur et à mesure de l'avancement, on a estimé qu'on pouvait ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux étages à l'organisation et donc améliorer. En tout cas, l'idée de départ, c'était d'améliorer. Et rien n'empêche, les traités sont ouverts. Ils peuvent être modifiés. La pratique des États est ouverte. Elle peut être modifiée. La sortie, c'est lorsqu'on a tout tenté et qu'on n'a pas réussi. Ce n'est pas le cas. Dans ce que vous avez cité tout à l'heure, nous n'avons pas le temps pour approfondir là-dessus. Mais je voudrais tout de même signaler très brièvement deux choses. On dit que la CDAO a été absente partout. Ce n'est pas vrai dans la pratique. Il se trouve que je connais très bien l'AES. L'AES, c'est un traité qui a mis en place, à la fin des années 70, au début des années 70, l'autorité du Liptaquo-Gourma. Parce que cette région-là, du Liptaquo-Gourma, qui couvre les trois pays, est une région qui a toujours été une région de crise. Et d'ailleurs, historiquement, c'est une région qui n'a jamais été soumise à aucune autorité, y compris lors de la colonisation. Ils ont toujours été actifs. Et l'autorité du Liptaquo-Gourma était censée réaliser l'intégration économique, la sécurisation de ce territoire qui est commun aux trois pays, etc. Mais la chose que l'on oublie, c'est que dès le départ, la CDAO existait auparavant, dès le départ, et dans le traité révisé de cette AES, c'est-à-dire de l'autorité du Liptaquo-Gourma, il y a un article, je ne vais pas être très technique ici, qui prévoit une coopération avec la CDAO. Et dans tous les projets qui ont été mis en œuvre, financièrement, c'était la CDAO qui était là. Les projets d'infrastructure, les projets de... Donc, il y a... Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La deuxième chose que je voudrais signaler... Oui, mais n'oubliez pas la question des coûts d'État. Est-ce que c'est très important ? Je vais y venir. Je vais y venir. La deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que j'ai dit tout à l'heure que je partageais cette diagnostic qui consistait à dire qu'à reprocher à la CDAO de ne pas avoir fait encore la CDAO des peuples. Oui. Oui. Mais, palier par palier, aujourd'hui, il y a un élément de la CDAO des peuples qui est une réalité. C'est la CDAO des citoyens justiciables qui peuvent aller devant la cour de justice de la CDAO. Je prendrai juste un exemple. Lorsqu'il y a eu le problème du déversement du pétrole venant du Nigeria sur le Niger, avec les conséquences que cela a pour les populations. On a saisi qui ? Les citoyens, les communautés ont saisi qui ? Ils ont saisi la cour de justice de la CDAO. C'est la cour de justice de la CDAO qui est depuis, à partir de ces protocoles, protectrice de tous les droits fondamentaux des peuples, des citoyens de cette zone qui peuvent le saisir même lorsque leur juridiction nationale ne veulent pas. Ils peuvent saisir. C'est comme cela que la cour de justice de la CDAO a rendu une décision pour faire droit aux populations nigériennes qui font aujourd'hui partie de l'AES et pour que ces populations puissent être indemnisées. On retient ça comme avancée. Donc, il y a des avancées. Bien sûr. On retient ça comme avancée. Mais pour revenir à la question des coups d'État, mais je ne peux que constater avec les autres qu'il y a une politique du deux poids deux mesures. Et c'est ça qui tue aujourd'hui l'organisation parce qu'il y a une sorte de kyste avec un paradoxe. Avec un paradoxe. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entre nous qui disent regardez, Macky Sall a fait ceci dont la CDAO ne doit plus exister. Parce qu'il a violé, il a procédé à une rupture de l'ordre constitutionnel et donc il a violé le principe démocratique. Donc, la CDAO doit mourir. Mais de l'autre côté, on dit la CDAO doit mourir. Pourquoi ? Parce que nous avons provoqué une rupture de l'ordre constitutionnel et que la CDAO a osé intervenir. Donc, vous voyez un peu, c'est deux choses. C'est deux choses qui participent à la contradiction dans la zone. Il est vrai qu'il faut transformer les règles. Je le réitère ici et ceci ne se fera pas seulement par les institutions parce que derrière les institutions, il y a des hommes qui sont des chefs d'État. et le reproche qu'on fait à la CDAO habituellement, c'est d'être un club de chefs d'État. Un club d'amis, un club de chefs d'État. Aujourd'hui, il appartient au peuple de la CDAO de pouvoir se mobiliser pour construire concrètement cette CDAO des peuples à travers non seulement des traités, mais en étant, je dirais, exigeants avec leurs propres gouvernants parce que ce que Madame a dit tout à l'heure, nous savons très bien que c'est notre talon d'Achille en Afrique pour construire la dynamique africaine et l'Union africaine, c'est que personne ne veut procéder à un transfert de souveraineté, c'est-à-dire au transfert du pouvoir qu'il veut absolu dans son pays au chaque président. Et donc, nous construisons des artifices d'organisation sans transfert de souveraineté avec des textes qui sont beaux, mais qui n'ont pas des chances de se concrétiser. Parce que les décisions, entre autres, des juridictions ne sont pas non plus... Et j'ajoute juste un élément qui est que moi, je viens d'Afrique centrale, vous savez très bien, je suis centrafricain et donc, nous, c'est avec un grand regret que nous voyons ce qui est en train de se passer parce qu'en Afrique centrale, notre horizon de rêve, c'était ce qui se passait à la CDAO. Très rapidement, et professeur Johnson, avant qu'on ne marque une pause, on me rappelle qu'on doit marquer la pause. mon collègue vient me donner des arguments qui m'amènent à prouver qu'il faut la dislocation de la CDAO à travers ce qu'il vient de démontrer. Lorsqu'il parle de la CDAO des peuples, c'est qu'il faut refaire une reconfiguration, une ré-ingénierie institutionnelle. Sauf que ce que je dis, c'est que la question du peuple traverse aussi l'AES et dramatiquement parce que le peuple n'est pas là. Et moi, je dis qu'il faut une ré-ingénierie institutionnelle. Une agionamento. de l'organisation. Oui, absolument. Parce que si nous nous retrouvons dans une situation, d'ailleurs, c'est bien connu, vous avez une institution qui ne fonctionne pas. Lorsqu'il vous a une institution qui ne fonctionne pas et puis là-dessus, Madame a mis envie. Je vais utiliser un terme de management. Vous avez une activité qui est un poids mort. Soit vous l'occupez la tête, soit vous la cédez à une autre personne qui est capable de la reconfigurer. n'est-ce pas ? Là, c'est des hauts telles que... Moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a eu des acquis. On ne va pas renoncer à ces acquis. C'est vrai, c'est manifeste. Mais si on se retrouve dans une situation comme celle-ci, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est-à-dire que les problèmes, la situation qu'a vécue le Mali pour aboutir à un coup d'État n'est pas isomorphe identique à celle du Burkina Faso et qui n'a rien à voir avec celle du Niger. Donc, vous voyez que les problèmes sont des problèmes disparates et on veut appliquer une règle homogène à des situations disparates. C'est marché sur la tête. On se retrouve dans la 3e et dernière partie de notre émission. A tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, notre émission dont le numéro de ce jour est consacré à la CEDAO. Une nouvelle invitée m'a rejoint. Sadio Morel, quand vous êtes journaliste, analyse politique, merci. Merci de nous avoir rejoints pour faire le décryptage de la CEDAO qui se trouve aujourd'hui dans la tourmente et précisément qu'elle, avant que le professeur ne nous fasse son analyse comme vous venez de nous rejoindre, quel regard portez-vous sur la difficile situation que vit la CEDAO qui vient de perdre trois de ses membres ? Alors, je pense que si je m'approche sur le communiqué, le dernier communiqué de la CEDAO, elle est dans une thème concernant non, non, d'abord les trois pays, on parle de la CEDAO, je pense qu'il s'agit, je parle de ce des retraits. Ah, le communiqué du 28 janvier, du 28 janvier 2024. OK. Concernant cela, je pense que le communiqué, en réaction au communiqué conjoint des États du Sahel, je pense qu'elle est dans une démarche diplomatique d'accompagnement avant de procéder au divorce comme ça a été le cas avec la Mauritanie lorsqu'il y a donc il y a une période de diplomatique qui s'avère parce que la CEDAO, je pense que normalement, elle a un penchant beaucoup plus diplomatique que conflictuel. Alors, lorsque, à un moment, la commission a dit que les chefs d'État ont exposé des raisons de leur retrait, la première fois, c'est la perception d'un éloignement de la CEDAO, des idéaux des Panafricains, des pères fondateurs. Alors ça, ça m'a beaucoup interpellé parce que je ne peux pas comprendre que ce sont des gens qui ont fait un coup d'État, un crime imprescriptible dans leur propre constitution qui ont reçu des sanctions que je vais vous dire lorsqu'on me dit que les sanctions économiques et consorts ne sont pas prévues par la CEDAO, ce n'est pas vrai parce que il y a le protocole addictionnel de la... Oui, bien sûr. Le traité de Cotonou dit à un moment qu'il convient de souligner que le propre de la règle de droit est d'être une règle sanctionnée par l'autorité. Ainsi, la sanction est une mesure de contrainte accompagnant toute règle de droit et fondée sur la violation d'une obligation issue de cette règle de droit. Dans le droit communautaire de la CEDAO, les sanctions ou violations des obligations conventionnelles des États membres procèdent à la fois de l'autorité politique et de la communauté. Donc la conférence des chefs d'État décide après que la Cour de justice de la CEDAO s'est prononcée des sanctions juridictionnelles peuvent être entendues ici comme l'ensemble des mesures de réaction prises par la Cour justement et justifiées par les violations obligatoires. Ça veut dire que on nous dit ici que les chefs d'État réunis en conférence des chefs d'État justement peuvent décider des mesures par rapport à la gravité de ce qui a eu. La question maintenant c'est est-ce qu'elles sont efficaces ? Oui c'est-à-dire on vous dit aussi qu'elles sont efficaces que lorsque les États membres eux-mêmes respectent les sanctions ça veut dire que lorsque la Guinée n'a pas respecté n'a pas fermé sa frontière elle n'a pas été sanctionnée parce que parce qu'elle n'a pas fermé ses sanctions. Le Togo non plus ? Le Togo non plus. Oui mais on a évoqué dans la première partie de notre émission et très rapidement et Sadio Morel et Kanté le professeur a évoqué la question de l'éthique mais on a évoqué le cas des malades attendez le cas des malades qui sont privés de médicaments parce que le Bénin c'est faux quand on ferme les frontières c'est faux écoutez je vais vous dire lorsque la CEDEAO a pris c'est d'abord les militaires qui ont formé à chaque fois qu'ils ont fait un coup d'État qu'ils ont fermé leurs frontières non ça deux trois jours et puis oui d'accord mais ils ont fermé alors qu'ils n'ont pas le droit de le fermer déjà ils sont anticonstitutionnels et ils ferment les frontières et lorsque la CEDEAO a décidé de la fermeture des frontières c'était de ne pas laisser passer les libres circulations des personnes les médicaments s'il vous plaît les produits en pétrolier et les denrées de première nécessité passaient la CEDEAO n'a pas interdit le passage vous avez à la frontière béninoise les camions bloquées chargées ça c'est par rapport au Niger ben oui le Niger est encore un cas beaucoup plus grave pour la CEDEAO parce que le président qui n'a pas encore démissionné et qui est séquestré a fait que la mesure prise pour la CEDEAO est beaucoup plus exceptionnelle encore que les mesures prises pour le Mali très bien alors professeur David Assiba Johnson Sadio Morel-Cante dit que la CEDEAO est dans une approche diplomatique faisant référence notamment au communiqué produit après le retrait des trois pays de la CEDEAO où elle propose une discussion politique pour que les trois états revoient leur position seulement voilà le président Burkina a déjà indiqué nous avons pris un chemin de non-retour nous ne reviendrons pas à la maison CEDEAO c'est ce qu'il faut faire absolument ou bien vous pensez encore qu'il y a quelques chances aujourd'hui que la CEDEAO sauve politiquement l'éclatement il y a deux problèmes là le premier problème lorsque vous avez des problèmes de droit il faut laisser les spécialistes de droit s'exprimer sur certaines choses ça c'est important sinon on appelle ça l'ultra-crépidarianisme ça signifie parler des choses que l'on ne maîtrise pas ça c'est important mais ceux qui les maîtrisent quand ils veulent parce que là c'est une attaque à ma personne je ne tolère pas non monsieur non non mais laissez finir le processus vous allez répondre après je recommande je ne suis venu attaquer personne je veux dire que il y a une attaque on laisse le processus finir non mais parce que je reviens là dessus tout à l'heure j'ai écouté le professeur de droit dire certaines choses ça relève de son domaine et quand je ne vais pas m'avancer pour rentrer dans son domaine d'autant plus qu'il est il exerce il pratique ce métier il y a des métiers que je pratique également je défie qui que ce soit de venir m'attaquer sur le management stratégique des nations etc alors je veux dire qu'il faut savoir raison gardée raison gardée c'est à dire on ne peut pas rentrer dans un domaine et commencer à vociférer sur des choses que l'on ne maîtrise pas par exemple si je prends je veux vous parler par exemple de la conjecture vous pouvez aller droit à votre sujet et ne pas m'attaquer monsieur merci bon est-ce que je pourrais poursuivre allez-y j'ai posé la question du non-retour évoquée par le président Bukinabé liée notamment à leur retrait mais c'est leur choix c'est leur choix il y a la société qui propose des discussions politiques pour voir si éventuellement ils pourraient changer de position mais je ne peux pas m'engager à la place des chefs d'état de l'AES qui ont pris position non mais je demande une analyse votre avis on demande mais la question qui a été posée par exemple à Ibrahima Traoré il a bien fait comprendre que nous ne pouvons pas faire un aller-retour un retour-pédalage ce n'est pas possible bon maintenant raisonnons par l'absurde s'il vous plaît raisonnons par l'absurde supposons simplement comme madame venait de le dire que c'est une possibilité qu'on puisse réfléchir pour qu'on puisse redialoguer mais alors ce redialogue il va être fondé sur quoi c'est à dire que déjà le cadre institutionnel les gens de l'AES considèrent qu'il y a des choses qui ne marchent pas correctement ça voudrait dire que je reviens et donc je vais admettre le cadre que j'avais précisément répudié ça ne marche pas ce n'est pas possible alors c'est pas possible la seule possibilité qui est dans cette affaire c'est une reconfiguration des processus la reconfiguration institutionnelle et cette reconfiguration institutionnelle il faut permettre parce que d'ailleurs je ne vois même pas pourquoi ça pose problème c'est à dire que nous avons une institution qui a travaillé jusqu'à un certain moment oui il y a des qui a travaillé depuis 49 ans etc il faut qu'on s'assoie et qu'on fasse appel à des spécialistes de droit mais d'abord par rapport à une vision préalablement définie et attelée que la rédaction institutionnelle tienne compte justement de la vision préalablement définie c'est cela donc le cadrage se ferait et on ne se retrouverait plus dans des situations d'impasse c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de dire que jusqu'alors écoutez le meilleur service que l'on puisse rendre à la CDAO n'est-ce pas c'est justement complètement procéder à la dislocation de la CDAO et la faire reconstruire d'une autre façon alors avant très rapidement de vous donner la parole professeur Jean-François alors je propose madame Sadio Morelle-Cante qu'il n'y ait pas de tension dans cette émission ça c'est vous avez peut-être mal interprété quelque chose pas à moi qu'il faut s'adresser je ne pense pas que vous ayez l'intention d'attaquer personnellement en tout cas si quand on dit vociférer c'est pas sympa on peut considérer effectivement c'est pas sympa si c'est à vous que le professeur s'adresse on peut effectivement je ne l'ai pas dit c'est celle qui m'a attaqué et vous l'avez vu revisionner je dis on doit parler des choses que l'on maîtrise très bien on va avancer on va avancer on va avancer alors très rapidement Jean-François à Kandy-Kombé les gens disent il faut qu'on discute il faut qu'on se parle les autres disent ceux qui ont claqué la porte disent nous ne reviendrons plus à la maison c'est terminé nous avons pris un chemin de non-retour qu'est-ce qui va se passer maintenant ? alors ce qui va se passer je n'ai pas je n'ai pas de boule de cristal donc je ne peux pas le dire les hypothèses mais je dis simplement que aujourd'hui et notre compatriote africaine qui était là avant vous avant de partir nous a fait part d'une expérience en tout cas d'observation qu'elle avait faite aujourd'hui la CDAO ce n'est pas seulement la conférence des chefs d'État et de gouvernement nous avons beaucoup d'organisations de la société civile qui ont réfléchi qui ont construit des propositions qui sont sur la table des chefs d'État et de gouvernement et donc c'est tout ça qu'on est en train de jeter comme je disais tout à l'heure avec l'eau du bain et dans le même temps je ne crois pas savoir que ceux qui disent qu'ils sortent ceux qui ont décidé de sortir enfin les chefs d'État qui ont décidé de sortir ce ne sont pas les pays ni les nations ni les peuples je le répète les chefs d'État qui ont décidé de sortir je ne crois pas savoir qu'ils aient soumis une quelconque proposition d'évolution des institutions il n'y a pas de proposition positive sur la table aujourd'hui aujourd'hui ce qui m'inquiète en particulier c'est que derrière ce débat sur la pertinence de la CDAO sur l'utilité de la CDAO sur les bienfaits de la CDAO avec évidemment des conclusions extrêmement négatives derrière tout cela c'est un écran de fumée pour masquer des volontés de se maintenir au pouvoir à vie sans avoir à rendre compte à personne ça va de l'AES jusqu'au Sénégal c'est intéressant si vous ne circonscrivez pas la difficulté au niveau de l'AES parce que sinon les questions dont nous sommes en train de parler peuvent être discutées sereinement la réforme d'institutions peut être discutée sereinement je suis d'accord avec mon collègue les techniciens qui seront invités autour de la table pour rédiger ils doivent rédiger selon une unité politique selon une volonté bien sûr cette volonté elle est exprimée par les chefs d'Etat et l'Etat souhaitait qu'elle reflète la volonté des peuples des peuples et je reviens toujours sur ma marotte d'une certaine manière parce que je crois qu'on ne s'en sortira pas positivement en Afrique si on ne fait pas confiance à nos citoyens et aux Africains et si on considère que des chefs d'Etat ont la science infuse ils ont le pan-africanisme infu et qu'eux ils peuvent faire le pouvoir il faut que le peuple exeste véritablement sa souveraineté est-ce que vous savez que j'ai dû j'ai été appelé à faire des propositions pour l'évolution des institutions de l'AES c'est la raison pour laquelle je connais très bien cette institution est-ce que vous savez parmi les propositions que j'avais faites il se trouve que de toutes les organisations africaines l'AES depuis l'origine est la seule organisation qui ne comporte pas d'institutions parlementaires c'est-à-dire de représentation des populations et des propositions avaient été faites elles ne vont pas être suivies des faits mais ce que je veux dire c'est que cette question-là il faut se méfier dépasser le brouillard qu'on nous crée pour trouver les vrais enjeux s'asseoir discuter entre Africains sereinement l'arbre à palabre on pouvait élever la voix on pouvait dire des choses extrêmement franches extrêmement même parfois tranchantes mais il y avait une régulation et on aboutit à un résultat et nous avons à nous mettre autour de la table pour construire cette Afrique de demain sans jeter la CDAO parce que je le répète c'est un instrument perfectible très rapidement et Sadio Morel-Kante je pense très rapidement Sadio Morel-Kante vous êtes journaliste analyse politique le bois dont parle le professeur cette propension que vous stigmatisez chez les militaires à s'éterniser au pouvoir en tout cas c'est ce que vous vous pensez mais ça vient aussi du phénomène du troisième mandat qui concerne les civils les chefs d'état civils où on finit son deuxième mandat on modifie la constitution pour faire un troisième mandat pour créer une nouvelle république pour faire un quatrième mandat etc mais le problème ne vient-il pas de là véritablement alors si je dois répondre par rapport au pays de l'IS il s'avère que Ibeka était à deux ans de son deuxième mandat il s'avère que Caboret n'avait pas la volonté de faire un troisième mandat et que Damiba n'avait que quelques moments lui aussi il a fait un coup d'état oui il a fait un coup d'état et que lui aussi n'a fait que très peu de temps avant d'être délogé et qu'au Niger Bazoum aussi venait également d'être élu donc ça ne correspond pas vraiment à ce que les militaires ont fait dans ces zones là et si je prends le cas spécifique du Mali de 68 à 1991 il y a eu 23 ans de pouvoir militaire il y a eu 10 ans de pouvoir militaire avec ATT il y a eu un an et demi de transition avec ATT il y a eu à peu près deux ans avec Aya Sanogo qui était militaire également de tout l'un mis dans l'autre les gestions militaires ont été de quantité plus importante en nombre d'années que les pouvoirs civils alors qu'est-ce que ces militaires là ont fait c'est-à-dire c'est la question aussi qu'il faut se poser avant de stigmatiser les civils c'est-à-dire je suis aussi issue de cet espace mandin où le fédéralisme est chevillé au corps chez les populations c'est-à-dire nous comment on nous parle c'est que chaque être humain doit être né avec une aiguille pour enlever ce qui ne va pas mais maintenir c'est-à-dire au lieu qu'on soit dans un état d'esprit où la petite chose qui nous brouille c'est-à-dire on oublie tous les acquis pour s'appuyer sur la petite brouille pour tout casser moi je ne connais pas cette mentalité dans les états de l'Afrique de l'Ouest et là où on fait aussi que les choses bougent un peu plus qu'en Afrique centrale où on trouve des gens qui ont plus de 40 ans au pouvoir qui ne font même pas c'est-à-dire il n'y a même pas ni d'avancée sociale ni politique qu'on maintient au pouvoir où ce qu'on appelle les panafricanistes aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'ils puissent leurs ressources n'attaquent jamais ceux-là mais viennent dans ces trois pays-là être parservés c'est-à-dire ce qui est un instant ce qui est le plus difficile je crois c'est ces jeunes-là qu'on est en train de formater dans le négatif tu ne sais pas combien d'années vous pensez que les jeunes sont très ce que j'ai vu ce que j'ai vu pendant cette canne c'est-à-dire on dit qu'à Goma il y a eu génocide c'est le mot avancé qui a et les RDC1 vont avec des banderoles au stade pour dire génocide j'ai vu des Maliens des Burkinabés des Nigériens dire voilà quand il s'agit de la RDC on permet ça et pour l'AES pas ça quand on arrive à comparer ce qui se passe en l'est de la RDC et l'accaparement de pouvoir par ces gens-là qui ne donnent même pas lorsqu'on leur demande de mettre un calendrier électoral ils viennent avec des propositions politiques internes en lieu et place et veulent qu'on les accompagne mais là pour une fois que la CDAO pendant cette phase d'un an leur dit assuyons-nous dialoguons s'ils ne veulent pas je crois que comme la Mauritanie personne ne va les retenir et le pire encore est qu'il reste dans l'UEMOA oui ou ça on ne sait pas encore comment la situation va évoluer le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il reste dans l'UEMOA qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ceux ceux-là même qui ont stigmatisé le front CFA je ne veux pas trop accapérer la pouvoir ça sera peut-être une autre discussion oui absolument absolument on reviendra effectivement sur en fonction de l'évolution de la situation dans la région professeur David Asiba Johnson votre idée elle est claire il faut dissoudre la CEDAO et vous dites il faut plutôt une CEDAO des peuples jusque là on est d'accord mais qui va faire ça parce que là on est en train de parler d'une organisation où pour l'instant ce sont les chefs d'état qui se retrouvent pour décider du sort de leurs états enfin de la communauté vous vous dites il faut dissoudre cette organisation qu'est-ce qui va se passer après qui va prendre l'initiative aujourd'hui de dissoudre la CEDAO et de créer une nouvelle CEDAO c'est-à-dire que la question que vous me posez en fait c'est le modus operandi oui c'est ça le modus operandi lié à la reconfiguration institutionnelle puisque vous parlez des solutions oui mais bien sûr allez-y je me fonde sur les propos de mon collègue qui lorsqu'il avance en disant on veut une CEDAO des peuples etc donc ça veut dire qu'il faut consulter le peuple il faut consulter le peuple il y a le modus operandi doit partir du peuple c'est pas du top down sur quelle question comment sur quelle question mais pour qu'on comprenne le mécanisme que vous envisagez alors comment la CEDAO a été construite au départ il n'y a même pas eu une consultation du peuple il n'y a pas eu une consultation du peuple bon alors on ne va pas recommencer la même chose s'il n'y a pas eu une consultation du peuple on ne va pas recommencer la même chose nous disons nous voulons une CEDAO des peuples donc alors justement on peut définir un protocole une architecture qui va définir une séance de travail préalable qui va définir le modus operandi qui va permettre de pouvoir avancer d'abord ce que vous êtes entendu il faut en être conscient c'est pas parce que dans le passé on a construit quelque chose malumit qui faille justement reproduire cela non ok donc nous avons vécu 49 ans avec des hauts et des bas et donc ce qui importe le plus aujourd'hui c'est dire de ne pas recommencer les mêmes erreurs et c'est de prendre les bonnes décisions à l'intérieur justement de cette institution pour pouvoir justement reconstruire reconfigurer les choses step by step de manière graduelle incrémentale donc pour l'instant pour l'instant si l'on dit qu'il faut battre la terre il a été dit à l'instant qu'on a permis effectivement à la Mauritanie de s'en aller ça n'a pas donné un problème créer un problème outre mesure laissons les gens de l'AS s'en aller et puis après inscrivons-nous dans la démarche de la reconfiguration institutionnelle merci professeur David Assiba Johnson d'avoir accepté de participer à cette émission merci à vous également professeur oui j'aurais bien aimé juste dire un ou deux mots ce qui est en panne c'est la CDAO politique la CDAO de la justice a considérablement avancé est une avancée la CDAO économique on ne mesure pas assez les bienfaits de cela de la libre circulation des personnes dans cet espace des citoyens et de la libre circulation des marchandises et de l'activité économique c'est un socle que nous en Afrique centrale on en vit à l'Afrique de l'Ouest c'est un acquis mais il y a une panne de la CDAO politique c'est de ça qu'il s'agit il faut circonscrire le problème et ce n'est pas insoluble il n'y a pas une libre circulation des hommes je vais aller un peu dans son sens pour dire que Tisekedi en RDC qui n'a pas politisé le départ de la de la MUNESCO qui n'a pas politisé le départ des troupes de l'AES en faveur de celle de la SADEC alors qu'il a fait exactement les mêmes demandes que les états dits de l'AES qui ont chassé avec fracas d'autres institutions parce qu'il y avait une politisation derrière voilà donc c'était merci à vous merci à vous trois d'avoir participé à cette émission consacrée à la CEDAO alors on a bien vu les positions elles sont claires il y en a qui pensent qu'il faut en finir définitivement avec la CEDAO quand d'autres sont beaucoup plus mesurés et pensent qu'il y a des acquis et que l'organisation reste perfectible en tout cas merci à vous d'avoir participé à cette émission c'est donc la fin mesdames et messieurs de Fontal votre rendez-vous politique donc le numéro de ce jour a été consacré à la CEDAO pour suivre à nouveau cette émission allez sur www.nca-tv.com à très bientôt pour un nouveau numéro de Fontal merci à vous merci à vous